coucou on est lundi 22 avril je vous prends parce que j'ai pas fait la vidéo qui va sortir demain du coup parce que ceux qui me suivent sur insta savent que la santé enfin ça va pas trop trop aujourd'hui du coup c'est un petit peu compliqué de faire une vidéo pour aujourd'hui donc pour lundi mais mais la vidéo de lundi prochain donc lundi 29 ce sera un blog je les dis dans les commentaires voilà pour celles qui m'en parlait et pour ce blog je vais commencer maintenant parce que j'ai des choses à vous montrer déjà j'ai envie de vous montrer ma trousse que j'ai fini hier dimanche j'en suis trop fière il faut savoir que jusqu'à présent je n'avais cousu que des carrés démaquillants j'en ai cousu une cinquantaine à peu près qui que j'utilise tout le temps tout le temps et j'avais cousu quelques sopalin qui sont en fait des gros carrés démaquillants on va pas se mentir ces deux trucs de tissus en carré voilà c'était pas très compliqué on va pas se mentir mais ça fait des années que je suis vous avez vu ça fait des années que je suis la margot de couture débutant qui a lancé sa chaîne de patron je la suivais avant qu'elle lance sa chaîne de patron même enfin sa marque de patron et et avant noël je m'étais offert plusieurs plusieurs modèles de deux patrons j'ai la jupe chelsea qui est une jupe presque demi-cercle pardon je me réinstalle qui est une jupe presque demi-cercle une jupe qui tourne en fait au dessus du genou que je veux me faire en tissu de noël que j'avais prévu de me faire pendant mais j'ai pas eu le temps et depuis j'ai pas trop osé j'avais pas trop le courage et je me suis dit que ça serait pas mal de commencer par un accessoire il faut savoir que j'ai bien vu un sur le site de petit patron que c'était pas marqué pour débutant ce que j'ai choisi j'en ai bien conscience c'était plus intermédiaire mais lunettes glissent aujourd'hui c'est pas voilà elles sont pas très propres bref vous avez tous les commentaires donc je savais que je m'attaquais un peu trop difficile pour moi mais j'ai réussi je vous la montre alors j'ai pas mis le petit cordon qui permet de la suspendre comme ça j'ai pas mis le petit cordon qui permet de la suspendre comme ça parce que j'ai oublié voilà ça arrive et donc c'est une trousse qui se présente comme ceci à j'aurais dû mettre des choses dedans je vous montrerai je vais faire un poste en ça comme ça tout le monde aura vu et derrière il ya une une poche une poche plaquée comme ça voilà donc j'ai fait beaucoup de vie ensuite quand vous ouvrez le rabat bon c'est fermé par une pression voilà j'adore le tissu coquelicot c'est un coton ennui vous ouvrez comme ça et vous avez deux poches avec une la doublure à l'intérieur déjà là je me suis rendu compte que j'allais avoir un petit problème avec la doublure parce qu'elle est super galère à coudre même en droit contre mon verre le coton ennui par contre pas de souci en tant que j'avais pas fait la doublure de la poche principale ça allait donc ces deux poches comme ça qui sont idéales pour mettre par exemple un dentifrice et une brosse à dents ici et un autre dentifrice et une brosse à dents ici j'ai pas fait les zips dans le même sens voilà 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 ensuite vous avez la trousse principale je sais pas si vous voyez bien et c'est là où vous vous rendez bien compte que il y a eu un petit souci il ya une petite anse pour la porter donc là j'ai la poche plaquée comme à l'arrière toute simple pour mettre des chouchous des bijoux voilà et ensuite j'ai eu un petit problème au moment de la pose de la doublure parce que en fait sa doublure attendez la doublure c'était pas du tout une doublure adaptée en fait c'était pas un petit doublure adapté à mon niveau et je sais pas si à la boutique ils ont pas qu'on fait la boutique c'était un c'est un espèce de mercerie bazar mercerie de déstockage dans la campagne dans la campagne et je sais pas si la vendeuse n'y connaissait pas grand chose ou si elle n'a pas compris que j'étais débutante débutante parce que j'étais avec quelqu'un d'un peu plus expérimenté et en fait c'est une doublure un peu c'est pas enduit c'est autre chose un peu plastique et elle était super dur vous voyez là j'ai mis du papier sulfurisé pour réussir à la couture parce qu'en fait elle se laissait pas du tout entraîner par la machine j'arrivais pas non plus à coudre à la main pour faire le zip enfin pour faire la couture invisible donc voilà donc j'ai fait un peu à ma sauce alors je n'ai pas fait les poches à souffler parce que je les ai fait une fois et en fait je me suis rendu compte que je les avais fait dans le mauvais sens et après réflexion ce n'est pas quelque chose que j'utiliserai beaucoup par acquis de conscience j'ai quand même mis de un élastique comme ça pour maintenir des bouteilles par exemple de démaquillant un peu plus correctement dedans vous avez os mais normalement c'est des poches à fleurs dedans vous avez normal aussi une poche à pression voilà et comme vous pouvez le voir vraiment ma doublure est accroché avec les pieds et c'est ça qui gâche un peu là la pochette je vais avoir du tissu comme ça je vais pas refaire une trousse avec je vais faire un sac mais si après avec les chutes de cette trousse et les chutes du sac j'ai de quoi me refaire une trousse en respectant pas forcément le droit fil mais bon on est sur un coton d'huile donc ça m'inquiète pas trop surtout que je trouve qu'il ya des fois où j'ai pas respecté le droit fil donc peut-être que je m'en reprends une mais en tout cas je suis hyper contente mais du coup je la reprends avec une autre doubleur j'en suis hyper contente je vais me faire avec les graisses de la doublure je vais quand même l'utiliser mais pour me faire des pochettes pour mettre mon savon et des pochettes à pression pour mettre mon savon et mon shampoing solide parce que moi j'utilise des choses solides mais voilà je suis méga contente de ma trousse je suis super contente d'avoir réussi un truc comme ça parce que c'était quand même un peu trop élevé pour moi très clairement ça se voit sur la pose de la pochette par exemple mais enfin là mais c'est pas si pourri que ça quoi ma fermeture éclair je veux dire j'ai pas j'ai pas fait que du caca bon après il ya une vidéo super simple explicative mais voilà et ça va me permettre aussi de libérer mes autres trousses de toilette que qui sont pas très adaptés je trouve pour pour des trousses de toilette en fait moi ce que j'aime bien dans ce modèle là c'est que le petit côté maniaque de moi a une poche ici pour mettre le dentifrice enfin cette poche là elle est parfaite pour le dentifrice et la brosse à dents et moi je déteste que ma brosse à dents touche la brosse à cheveux d'ailleurs c'est leur argument de vente et je suis complètement d'accord qu'il ya des petites poches là pour mettre les bijoux pour mettre les chouchous enfin ça permet comme il ya plein de séparations différentes ça permet que tout ne soit pas mélangé et je vous avoue que c'est quelque chose que j'aime bien donc voilà pour ce que j'ai fait hier et aujourd'hui j'ai fait quelque chose que je vais vous montrer mais je vais renverser le le truc qui est plus en lien avec le tricot cette fois ci mais mais c'est pas du tricot c'est en lien avec du tricot mais c'est pas du tricot donc je vous disais j'ai fait quelque chose en lien avec du tricot mais qui n'est pas du tricot j'ai fait des petits marqueurs à chaussettes comme vous voyez ils sont tout petits et mes ongles sont très mal faits en fait j'ai j'ai sorti le matériel pour vous montrer voilà j'ai commandé des petites breloques comme ça donc il y en a des plus grosses comme ça ou comme les chats et j'ai commandé pas mal de petits coeurs j'ai commandé des petits anneaux comme ça ronds alors celui ci un peu plus gros que ce que j'ai utilisé mais voilà c'est le print c'est pour vous montrer et des petits fermoirs omar et et normalement j'ai aussi des anneaux ronds sans trous parce que là dans ces petits trous là si les anneaux sont trop gros les anneaux sont les trous sont forcément plus gros et pour faire des marqueurs c'est pas idéal donc j'ai acheté aussi pour faire des marqueurs ronds et des des contrôles donc voilà mais c'est pas encore arrivé donc en fait en combinant ces trois choses là j'ai fait enfin c'était un jour j'ai plein de tailles différentes et c'était un anneau plus petit j'ai fait ce marqueur là par exemple les monstera les plantes et tout ça j'ai pas encore utilisé voilà voilà et la mise au point dégueu voilà avec un peu d'ombre c'est mieux j'ai l'impression voilà mais mais c'était très simple à faire j'ai fait ça avec une pince une seule et ça m'a amplement suffit mais c'était très sympa à faire et j'ai pour le coup les enfin je sais pas si vous voyez la taille de ma main à côté mais ces trois marqueurs là pour des chaussettes c'est l'idéal puis en plus des petits chats ça me plaît beaucoup et j'ai fait le petit coeur pour aller avec les petits chats tout simplement apparemment j'avais aussi reçu ça ce qui est des petites des petits protège pointes d'aiguilles en fait c'est des perles en silicone qu'on peut trouver sur internet je crois qu'il ya perles à croquer qui en fait beaucoup de toutes sortes là moi j'avais essayé de prendre des trucs un peu coordonnés et en fait vous les plantez sur vos aiguilles voilà et ça protège les pointes et ça évite que vos mails s'enlèvent tout ça c'est pas juste pour vous les montrer c'est aussi parce que souvent on voit des choses très jolies dans les podcasts tricot et tout ça et quand on va sur les sites d'accessoires tricot ça coûte cher c'est normal parce que faire des petits des petits marqueurs comme ça c'est relou et ça prend du temps et c'est enfin voilà quand c'est fait à la main c'est un peu normal mais vous pouvez aussi le faire vous même vous pouvez essayer ça vous pas grand chose vraiment moi ça m'a vraiment pas coûté grand chose je pense que j'en ai eu pour moins de 20 euros entre mes petites perles en silicone et mon petit matériel mon petit matériel mes petites breloques comme ça les petits anneaux de seau alors j'ai pas pris des grosses quantités on va pas se mentir j'ai pris des petites quantités et et je pense qu'il ya moyen de trouver à moins cher en ligne sur d'autres sites autres et je pense que ça sera la même chose mais mais voilà ça m'a pas coûté très cher et ça me permet d'avoir des jolies choses alors qu'un compte rend comme ça ça les vaut parce que oui les gens prennent le temps de les monter mais ça coûte très 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 cher enfin on peut pas en avoir 15 quoi et moi je suis une multi en cours donc j'utilise beaucoup ça donc donc un ça me suffit pas enfin j'en ai trois mais les trois sont très occupés voilà et c'est pareil les petits bouchons d'aiguilles moi je les utilise j'en utilise tout le temps et ça fait en vrai ça fait plaisir d'avoir des jolies choses surtout que là pour le coup si vous les achetez pas sur des trucs spécialisés tricot en général c'est beaucoup moins cher pour ce qui est des marqueurs que j'ai fait clairement moi j'ai peu fait de fabrication de bijoux mais au collège et je sais que par exemple je vous montre moi j'ai peu fait fabrication de bijoux mais je sais que j'avais des copines qui le faisaient et je sais que miss manu naturel et en tout cas miss manu naturel en parlait quand si vous à un moment vous avez fait de la fabrication de bijoux et que vous en avez dans vous avez encore le matériel chez vous ou chez vos parents bah en fait c'est du matériel de bijoux ça c'est pas du matériel spécialisé ce tricot c'est des petits c'est des petits fermoirs bon ça veut pas c'est des ah bah attendez si voilà c'est des petits fermoirs au mois au mar avec des anneaux de saut et des petites breloques pendant qu'il fait voilà tout ce que vous voulez donc vous pouvez même réutiliser je sais que moi j'ai pas mal de bijoux cassés je pense que je les réutiliserai pour pour les mettre sur ce genre de choses parce que j'aurais peut-être un peu plus quand même de d'anneaux et de fermoirs que je n'ai acheté de petites breloques clairement avec ce que j'ai acheté en sachant que j'ai vraiment pris des petites quantités je vais en avoir assez pour pour toute une vie de tricot donc et oui j'en ai pour moins de 20 euros là je vais clairement avoir de quoi me faire 5 6 contre en en sachant que j'ai pas encore reçu les anneaux mais 5 6 contre en est pas mal de petits de petits marqueurs pour le tricot donc vraiment regardez sur internet ouais je sais que c'est des ligne tricot qui parlait de perles à croquer pour les perles en silicone et là j'ai mon ordi juste derrière vous et je crois qu'ils ont vraiment beaucoup beaucoup de références donc ça peut être pas mal oui il y en a des rondes à imprimer il y en a des par rondes voilà il y a de tout clairement donc vous pouvez même avoir un sachet de perles à thème après il y en a en bois dedans donc oui c'est peut-être moins intéressant mais voilà c'est 1,25 la perle hélicoptère ou lapin c'est 40 centimes la perle la perle ronde brillante et ses grandes feuilles c'est 1,50 je pense que ça doit être les plus chers ouais 1,50 donc pour trois euros en prenant les plus chers les petits oiseaux sont trop mignons ils sont 1,20 donc les en prenant les plus chers en prenant les grandes feuilles 1,50 vous en avez pour trois euros pour un petit une paire de protège aiguille coucou on est mardi oula mal de mer bonjour on est mardi je vous reprends parce que hier je vous ai pris vite fait pour le vlog là aujourd'hui j'ai pas beaucoup filmé non plus puisque je vais filmer la vidéo qui va sortir ce soir à 18 heures qui devait sortir hier et je vais la monter je vais la poster je pense que c'est une vidéo qui va me demander pas mal de montage parce que c'est une vidéo sur le matériel et les saches donc j'espère qu'il vous aura plu puisque vous l'aurez peut probablement déjà vu si vous ça vous a intéressé j'hésite à me refaire les ongles parce qu'ils sont pourris mais normalement je les fais le jeudi et j'aime bien quand même laisser un peu maison tranquille pendant quelques jours donc je vais peut-être juste enlever et les limer enfin bref on verra j'ai toujours ma petite balafre voilà hier j'ai j'ai fini des trucs que je vais vous montrer ce soir parce que là j'ai pas le temps voilà mais j'ai avancé des trucs et ça c'est cool on est ah oui il faut pas que je fasse ça parce que du coup vous bougez tremblement de terre à tout à l'heure du coup j'ai refait du vernis mais je sais pas si vous voyez ça a été fait un peu avec les pieds c'est vraiment du cache misère je pense que je vais les limer parce qu'ils commencent être un peu long et pour tricoter c'est pas très pratique ou d'un moment voilà donc c'était la la minute vernis de cette semaine regardez moi regardez moi ces deux comères là qui sont en train de prendre le soleil oui mon fou fonce et là on a le petit pompon qui ne veut pas lever la tête mais ils sont bien ils regardent l'extérieur ils vivent leur meilleure vie je viens de finir le montage la vidéo fait une heure 53 et 54 secondes je suis désolé sincèrement je pensais pas en avoir en avoir fait autant j'ai pensé à la division 2 mais ça aurait pris beaucoup trop de temps je sais pas combien de temps ça va se mettre à exporter et je sais pas quand je vais pouvoir la poster parce qu'à une fois que je l'ai exporté du logiciel où je l'ai monté il faut que je l'importe sur youtube donc la vidéo arrive enfin vous l'aurez vu mais la vidéo arrive mais quand bonne question elle arrive mais quasiment deux heures de vidéo heureusement savoir c'est vrai va falloir que je me calme quand même sur les longueurs de vidéo parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est plus long et ce vlog je pense va être bien aussi coucou on est mercredi et je vous reprends parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer une de mes avancées tricot et aussi le sur l'autre truc où j'ai tricoté là depuis deux jours après si ça peut vous rassurer j'ai pas beaucoup tricoté parce que hier j'ai tourné j'ai film et j'ai fait le montage et j'ai fini assez tard et j'ai juste tricoté devant le catch devant le tricot bagarre et ce tricot bagarre c'est parce que lucie elle en parle et de des périspécies d'une belette et je j'ai tenté et franchement je suis fan du regarder le catch en en tricotant c'est assez très c'est très très cool j'ai une sale tête aujourd'hui je sais mais dimanche j'ai fini le corps de m'accumulus blues voilà j'ai fait la corde je vous rappelle j'en étais ici c'est un de mes marqueurs mignon dont je vous parlais j'en étais ici dans le dans le corps donc là c'est le début c'est l'emmanchure et voilà clairement elle va être plus grande que prévu genre je voulais faire la taille m mais être un peu plus au dessus plus sur la taille l enfin ml je crois et là on est plus sur la taille elle en fait en largeur mais j'en suis très contente en fait elle tourne très bien je les fais un peu plus cropped que prévu parce que moi j'aime bien quand c'est assez cropped parce que je ne porte que des tailles hautes donc je vous avoue que quand je dois mettre trois kilomètres de pull dans mon taille haute ça me gonfle et du coup elle est un peu plus boxy et je pense que ça correspond plus à l'idée que je m'en faisais en fait je sais pas je vais voir quand elle sera finie parce que là il est du coup il n'y a pas encore la corde du col là c'est en bord franc j'ai pas encore fait les manches donc j'ai pas encore repris sous les emmanchures ça va peut-être remonter un peu et du coup ça sera peut-être un peu trop cropped mais bon comme d'habitude j'ai pas essayé en cours de tricot et je me suis pas inquiété au moment de rabattre donc du coup j'ai déjà fait mon écorde de faim qui est très très beau c'est un modèle très simple c'est un modèle très facile à suivre je suis pas fan de l'écriture de petite nitte je vous ai déjà dit que déjà je trouvais que c'était pas du tout mon style c'est pas du tout enfin elle fait elle fait un très beau travail c'est juste vraiment que moi c'est pas du tout mon style et je trouve quand même que la sophie scarpe c'est la sophie scarpe c'est un peu de l'arnaque mais pour le reste je trouve que son travail il est top parce qu'en plus avec le novice souhaiteur et tout ça ça peut rendre accessible tricot facilement là dessus voilà même si voilà le novice souhaiteur c'est pas non plus une grande invention il fallait le faire quand même il fallait le mettre en page il fallait le grader voilà mais du coup la cumulus boss c'est très simple mais j'en avais j'avais pas trouvé de modèles d'autres modèles par exemple dans les modèles gratuits parce que quand c'est assez simple en général je vous avoue que je tape souvent dans les modèles gratuits j'évite à part celui-ci les modèles drops celui-ci c'était mon premier dès que je bouge ce tricot là en fait j'ai compris d'où venait j'évite les modèles drops mais il ya plein de modèles gratuits fait par des gens il ya très longtemps il n'y a pas si longtemps que ça et du coup voilà la cumulus bouge j'avais pas trouvé de modèle qui me convenait gratuit donc j'avais pris celle de petit net et je avoue que je l'adore je la trouve magnifique j'essaye aussi de prendre des modèles gratuits qui date d'avant la publication du modèle de petit net quand c'est vraiment ça ressemble vraiment beaucoup parce que pour être sûr que ce soit pas du plagiat parce qu'elle est tellement connue que ça peut être pas mal quand même de regarder les dates alors je vous avoue que pour les bonnets et tout ça enfin moi je vois pas la différence entre les différents bonnets de petit net mais je crois que c'est petit je sais plus enfin je vois pas trop la différence entre les différents bonnets donc du coup bah j'ai pris moi je sais que mon bonnet de base c'est le classique ribbed hat de peursault voilà c'était tout ce que j'avais à vous dire en fait donc la cumulus blues je pense que je pense qu'elle va aller un peu en pause mais pas trop trop longtemps parce qu'après je galère un peu à reprendre mon ouvrage je pense qu'elle va aller un peu en pause au moins pour cette semaine parce que je suis en train d'avancer sur mon atout le cardigan alors pas ce lundi là mais lundi dernier on en était ici j'avais tricoté ça et du coup j'ai tricoté à peu près le double enfin l'équivalent la même chose donc là il va falloir que je c'était mon pied que vous avez vu il va falloir que je carbure un petit peu parce que c'est un test que j'ai envie de finir dans les temps même si apparemment il y en fait que c'est pas trop pénible sur les dates surtout que je fais quand même la taille 5 mais voilà c'est un test donc j'ai envie de le finir dans les temps c'est aussi un ouvrage que j'ai très très envie de porter très très rapidement et je tricote en anglais mais il va sortir en français c'est juste pour qu'elle a une variété de testeuses sur les différentes langues et et je le tricote en belle de drops coloris vieux rose je crois comme je vous disais c'est un coloris qui me va bien mais je vous le montre parce que comme ça je vais changer le progrès skipper qui est un des petits un des fameux petits chats allez fait le point voilà un petit charou je change le progrès skipper de place pour voir comment j'avance là j'avoue que j'ai tricoté ça devant le tricot bagarre donc j'ai pas mal tricoté enfin j'ai tricoté trois rangs de six rangs depuis lundi oui je je traînasse mais mais je l'aime bien j'aime bien le point on en parlait avec frayage crois moi j'aime je me laisse super vite d'un point ou alors il faut pas que le point il fasse réfléchir et en fait ce point au départ de ton rang tu réfléchis pour vérifier que tu es dans le bon sens et tu es dans le bon rythme et ensuite après c'est c'est toujours la même chose donc c'est hyper rythmé et moi je sais que je le fais sans regarder de temps en temps je fais une petite pause juste pour vérifier que ça donne le bon rendu et si ça donne le bon rendu c'est que mon point il est bien fait donc c'est top en plus c'est sur une base point mousse donc c'est que des c'est quasiment que des mais enfin c'est que des mailles en droit donc c'est trop bien voilà pour pour ce petit ce petit cardigan qui ne qui pour l'instant n'est qu'une bande j'aime bien le tissu que ça donne ça fait super frais par rapport à la laine honnêtement je comprends pas les gens qui mettent de la laine en été parce que bah moi je dès que j'ai chaud ça devient tout et d'insupportable y compris le coton à un certain moment d'ailleurs c'est il ya une fax qui en parlait que le coton c'était pas forcément hyper adapté pour pour les grandes chaleurs et bon là j'ai des cotons pour faire des tops mais comment vous expliquer je tricote assez lâche du coup je vais les faire dans des tailles plus petites mais en gardant les bons numéros d'aiguilles pour avoir un petit thé fait des jaugées et puis de toute façon en fait je travaille pas l'été pour l'instant donc du coup aussi si on voit un bout de peau sous mon t-shirt c'est pas très grave en fait voilà grosso modo et et aussi ben en fait je pense que je vais me renseigner pour acheter du lin qui est un peu mon qui est un peu une fibre que j'aime bien j'ai pas mal de fringues en lin ou en coton mélangé lin et et j'aime bien parce que là par exemple il ya du lin et je le sens en fait ça me fait vraiment penser à mes robes en lin que j'ai et j'en ai pas assez justement des choses en lin je pense aussi que j'aimerais bien me mettre à la couture de vêtements et je pense que dans la couture de vêtements il y aura sûrement des choses cousues en toile en toile de lin ou de chanvre voilà je vais d'abord faire en coton pour m'entraîner et puis on en reparlera après mais voilà moi j'aime beaucoup les choses fluides en plus donc j'ai quand même pas mal de choses assez enfin j'ai pas mal d'envie qui sont assez adaptés à l'utilisation du lin donc tout ça pour vous dire si vous avez des références de lin qui sont susceptibles de m'intéresser n'hésitez pas à me les envoyer voilà c'est mieux si c'est du lin français parce qu'on a une énorme production en france donc voilà mais parce que je vous avoue que l'art antigone elle me fait très envie avec ses couleurs mais elle est super cher quoi elle est très très cher c'est totalement justifié ainsi vu si voilà c'est de la qualité mais mais elle est très très cher je pense que je m'en offrirais pour me faire au moins un haut mais je vais pas pouvoir me faire des kimono en lin antigone quoi de dere room natura qui est vraiment je vous conseille d'aller la voir elle est magnifique et aussi je voulais vous dire je me dépêche de finir ce test parce que j'ai un autre test qui commence dans dix jours qui va durer sur l'été et qui est un peu imposant comme taille de test donc donc et pas du tout adapté à la saison de l'été oula pas du tout adapté à la saison de l'été mais mais le test va être très très cool je sais pas si je peux vous dire ce que c'est du coup je poserai question à la designer mais mais j'ai trop trop hâte peut-être que du coup vous le verrez pas et vous verrez que que quand il sortira à la rentrée mais j'ai vraiment trop trop hâte je suis en train de choisir l'hélène et tout peut-être que je pourrais au moins vous parler d'hélène je pense que je pourrais au moins vous parler d'hélène mais je suis en train de réfléchir aux l'hélène et tout j'ai vu aussi que il y avait la fête de l'hélène aux petits fétos à côté de chez moi à Saint-Georges-sur-Loire et c'est le 5 mai et je pense que je vais y aller enfin je suis sûre que je vais y aller en fait la question c'est avec qui mais je suis sûre que je vais y aller voilà j'ai trop hâte c'est il y a des visites guidées et tout sur pas des visites guidées mais des visites autour des cueillettes et tout ça donc autant vous dire que moi ça ou si ça ouvre à 8 heures je suis très mon c'est le genre de truc qui m'enthousiasme donc donc j'ai hâte d'y aller voilà et il y aura et du coup pour tout ça pour dire il y aura boucle laine et je suis en train de baver sur leur laine et il ya moyen que je craque un petit peu notamment des laines à teindre parce que c'est des laines bretonnes et je suis bretonne de base même si je n'habite plus en bretagne je suis bretonne de base et ça me ferait super plaisir de teindre des laines bretonnes pour ma petite pour me faire un petit châle par exemple un petit châle rose et orange par exemple dans un modèle très bien conseillé par une tricopine de du nom répondant au nom de horreur et ayant une chaîne du nom de lézard du fil voilà donc donc le 5 mai il ya boucle laine je vais leur envoyer un message pour savoir si ils vont avoir de la pour savoir s'ils vont avoir de la laine qui se qui se teint je sais plus le nom j'ai oublié mais voilà 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 pour tout ça fait déjà 13 minutes que je parle pour pas vous dire grand chose en fait pour juste changer mon progrès skipper on est d'accord que là il me reste juste les manches et l'encolure je vais pas vous mettre un progrès skipper tant que j'aurais pas commencé au moins une manche histoire que vous puissiez voir le progrès quoi parce que là techniquement j'ai fini le corps ce qui est très rare d'habitude je fais toujours mes manches avant mon corps et mais là je sais pas j'avais envie de merde jersey j'ai pas du tout avancé mon top aussi je suis en train de me dire mon progrès skipper il a tiré un fil ok non c'est pas un fil perdu mais il a juste tiré le fil ça va se résoudre au blocage j'ai pas du tout avancé mon top alors qu'il me reste pas grand chose pour le finir donc peut-être que cette semaine je vais faire ça je vous reprendrai quand je le prendrai pour vous montrer où j'en suis voilà mais je crois que le progrès skipper n'a pas besoin de bouger puisque je n'ai pas avancé voilà voilà avec près toutes ces bonnes paroles je vous laisse je vais tricoter en regardant un podcast je pense les cousettes de loups il ya choulouloute aussi qu'elle sorti un podcast et c'est une personne que j'aime beaucoup je la trouve très sincère dans ce qu'elle fait choulouloute les cousettes de loups aussi mais c'est pas du tout le même univers et pas du tout la même façon d'être et de voilà que j'aime beaucoup aussi sinon je regarderai pas mais voilà enfin c'est pas du mohair c'est de l'alpaca dans un truc mais les petits pois poils c'est chiant et pendant ce temps là je vais pendant que je regarde je vais tricoter ça parce que c'est vraiment du zéro cerveau et je suis pas encore au 25 cm donc faut que j'avance je vais aussi je pense il faut que j'avance une machine parce que je vais je pense commencer ma trousse à aiguilles je vais prendre un tuto de amandine les yeux en amandes je suis pas sûr que tous mes tissus soient adaptés je suis en train de me dire je pourrais le faire avec mon reste de coton enduit j'ai peut-être là je vais regarder ce que j'ai avec quel tissu je vais le faire parce que s'il me reste suffisamment de coton enduit pour faire ça dans mon coton en coquelicot que je vous ai montré sur ma pochette enfin sur ma trousse de toilette il y a moyen que du coup je fasse mon ma pochette à aiguilles dans le dans la toile coquelicot je vais regarder ça ça me paraît pas mal à regarder mais sinon ce sera dans un tissu oh non après mon tissu est beau je sais pas je je vous en reparle quand je m'y mets voilà je vais lancer la machine pour nettoyer mes tissus et puis et en gros moi je nettoie mes tissus je les mets à sécher mais en même temps pendant que je les mets à sécher je regarde à peu près comment je vais faire je réfléchis un peu à comment je vais concevoir mon truc surtout que c'est un tuto c'est pas une c'est pas un tuto quoi et ensuite je le fais le lendemain parce que ça sèche très bien chez moi je suis exposée plein sud d'où les dix mille plantes mortes et celles qui fonctionnent bien aussi je tiens à dire que j'ai un cactus qui va très très bien et j'ai des plantes mangées par mes fers il y a une branche qui s'est fait mais ralasse enfin par l'as du goût qui n'existe plus quoi ah les petits popoles donc je vous disais je vais faire de la couture aussi aujourd'hui je pense enfin de la couture je vais nettoyer les tissus pour faire de la couture voilà faut cette turbine là je vous reprends je pense un peu en fin d'après-midi là on est vers le midi donc je suis toujours au pire je suis un peu fatiguée cette semaine donc tranquille quoi à ce soir regardez où ils sont on n'est pas le même jour on est le lendemain et ils sont exactement au même endroit ils passent leur vie ici depuis qu'ils ont découvert cet endroit là ils ne bougent plus j'avais oublié de filmer donc je vous disais je reprends mon tip top tank de je ne sais plus qui mais ça sera dans la barre de description et c'est déjà dans les barres de description de plein de choses de plein de vidéos comme je vous ai dit j'ai pas touché les motos qui pèsent à ce moment là évidemment je n'y ai pas touché donc je laisse le progrès skipper où il était et je suis toujours à l'avant gauche oui j'ai bougé pour voir comment ça se positionnait sur le corps donc voilà à tout de suite je vous prends vite fait juste pour vous dire que j'ai découvert je sais plus si je voulais dire j'ai découvert Créanes et j'aime beaucoup ses vidéos je vous conseille fortement son podcast et ce matin du coup j'ai regardé des podcasts et j'ai tricoté mon attendez je vais vous coincer parce que je vous tiens et j'ai tricoté ça de mon de mon atout le cardigan qui est un test oula ça va être catastrophique cette séquence qui est un test pour Audrey Borego Yarnflex qui a une chaîne aussi que je vous conseille fortement parce que désolé il y a la il y a la couverture parce qu'elle vous donne vachement d'indications techniques elle a vraiment une précision de enfin voilà elle est très je sais pas comment dire je trouve pas mes mots enfin tout ça pour vous dire que du coup j'ai tricoté ça je vais emmener ça avec moi parce que là j'ai un rendez-vous et que la dernière fois j'ai eu une heure de salle d'attente donc je pense que j'aurai le temps de finir cette partie là du atoul donc je vais aller à mon rendez-vous je suis vraiment désolée je vais aller à mon rendez-vous et ensuite je vais rentrer et je sais pas si je vais coudre ou tricoter en tout cas je vais faire quelque chose de créatif enfin non je vais dormir et ensuite je vais faire quelque chose de créatif voilà parce que ça fait du bien voilà voilà je vous avoue que cette semaine je suis fatiguée plus fatiguée que je ne le pensais j'ai fait beaucoup de choses la semaine dernière qui n'étaient pas du tricot justement ou des choses chez moi et du coup j'ai ça tire parce qu'il faut savoir que je me suis réveillée à 11h quand même donc quoi ce bruit donc j'ai bien dormi quoi j'ai fait une grosse nuit mais je suis pendrée pour rien et là ça tire je sens que ça tire un petit peu donc je vous dis je vous dis à plus tard dans la journée selon ce que j'ai décidé de faire après mon rendez-vous couture tricot ou couture voilà après si je fais de la couture il faut que je fasse du rangement parce que c'est un peu le bordel sur mes affaires j'ai pas envie de faire du rangement est-ce qu'en fait je couds sur la table de la salle à manger enfin la table du salon de la salle à manger table haute quoi pas la table basse la table haute et parce que sur mon bureau c'est trop le bazar oui oui et donc flemme de ranger en fait j'ai mis le linge propre sur la table de de la salle à manger et du coup il faut que je vire le linge propre que je le range avant de coudre et aujourd'hui j'ai pas envie on verra quand j'aurai fait une sieste peut-être c'est peut-être le plus raisonnable à ce soir je pense c'était pas très intéressant comme séquence je vous le mettrais peut-être pas je sais pas après c'est la réalité aussi c'est un jour où on a l'impression de ne pas avancer parce que clairement j'ai fait quoi 6 rangs ce matin on n'est pas sur une avancée de dingue donc ouais il y a des jours comme ça où on a l'impression de ne pas avancer de enfin c'est pas fun quoi la vie et le tricot non plus alors que c'est clairement le truc que j'aime le plus avec mes chats mon copain ma famille voilà mais dans mes activités c'est ce que j'aime le plus le tricot et et là ce matin c'est pas c'est pas dingue et je me dis ça peut être intéressant quand même de le montrer que des fois bon on a pas envie même on a beau adorer ça on a pas envie c'est comme des fois on réussit pas en général l'avantage en tricot c'est qu'on peut soit détricoter soit bidouiller et ça c'est pas mal mais mais oui il y a des il y a des fois où c'est un nez je vous jure je vais arrêter il y a des fois où c'est un échec le tricot et et l'avantage c'est que bah on peut défaire mais aujourd'hui c'est pas un échec c'est juste pas très enthousiasmant voilà la journée est longue alors qu'elle a commencé depuis 2h45 pour moi donc elle est pas censée être longue bon allez je vous laisse je suis revenue de mon rendez-vous et je voulais vous montrer ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres j'ai reçu le volume 3 des harmony guides du coup le volume 3 c'est 440 more knitting stitches et dedans il y a des torsades des jeux de texture des jeux de couleur de la dentelle il y a quoi d'autre oui voilà texture couleur torsade et dentelle et dans celui-ci il n'y a aucun jeu de couleur mais mais c'est beaucoup de torsades beaucoup de bubbles et beaucoup de de dentelle donc c'est The New Knitting Stitch Library de Leslie Stanfield donc ces deux sites là ces deux livres là je les ai acheté sur Awesome Books ah j'ai jeté le papier Awesome Books qui est un site de livres d'occasion anglais donc qui vient de Grande-Bretagne et et c'est super chouette parce qu'on trouve pas mal de livres de vieux livres faut regarder régulièrement mais on trouve pas mal de vieux livres de tricot et notamment de points et et voilà j'aimerais bien aussi trouver les autres Treasury of Knitting Patterns by Barbara Walker Barbara G. Walker mais mais ils y sont pas pour l'instant donc je regarde régulièrement et voilà parce que j'ai le 1 j'ai le 1 donc je vais essayer de trouver le 2 et le 3 et le 4 mais je les trouve très bien moi j'aime bien parce que ça m'inspire pas mal je vous ai dit que j'aimerais bien designer un peu mes choses à moi ou enfin ce que je porte en gros ou améliorer un patron qui me fait pas rêver voilà faire un peu ma tambouille et et donc voilà en plus j'aime beaucoup tout ce qui est technique en tricot c'est vraiment un truc que j'aime bien et et du coup j'ai pas mal de livres déjà je vous montre bon ça c'est de la couture mais là j'ai le livre des tricot notes ça c'est un tricot de Jacquard ça c'est la grande encyclopédie du tricot qui est vraiment un livre très 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 technique voilà là il y a le premier Harmony Guide le volume 2 et le premier de Treasury of Knitting Patterns j'ai les ça c'est mon petit truc de crochet j'ai des j'ai les deux j'ai les deux techniques les deux livres techniques de Liz Taylor j'ai ça du coup qui est pas du tout technique qui est sur l'histoire du tricot et sur une réflexion autour du tricot ça que j'ai trouvé d'occasion parce que voilà je vous ai déjà expliqué ça c'est le livre 52 Weeks of Easy Needs et il est super bien je trouve qu'il y a plein de choses très jolies dedans et originelles notamment dans la construction et là c'est 52 chaussettes à tricoter toute l'année que je n'ai pas encore utilisé et là c'est le livre de Charlotte Stone mais je pense que j'ai pas besoin de le présenter celui-ci je ne vous le conseille pas parce que niveau taille c'est pas du tout inclusif et voilà et c'est de là j'ai rien tricoté non plus dedans donc voilà tout ce qui est technique m'intéresse beaucoup et je me suis procuré des choses très techniques là c'est mes plantes qui doivent absolument être rempotées comme vous pouvez le voir celle-ci je vais pas la rempoter parce que je pensais qu'elle allait avoir besoin d'être rempotée parce qu'elle bougeait pas depuis un an mais là elle commence à me faire des belles petites plantes mon cactus il manque cruellement de place mon autre truc il est en train de me faire des pousses aussi donc il va pas être rempoté en fait ces deux là je pense qu'ils vont rester dans les mêmes plantes vous avez le droit de me dire que j'ai des mauvaises idées là celle-ci comment vous dire elle a fort souffert de la présence d'un chat donc après c'était une bouture donc je me plains pas trop donc il va falloir que je m'en occupe et puis au-dessus vous avez les boutures alors vous avez juste ça c'était un petit bouquet un mini bouquet et celle-ci qui a vraiment besoin d'être rempotée et celle-ci aussi qui manque de place et une autre qui a besoin derrière en oreille de Shrek qui a besoin aussi d'être rempotée voilà c'était mes petites plantes et notre collection de canards qui nous fait beaucoup rire voilà ça a commencé avec un et maintenant il y en a sur tout le meuble voilà je suis revenue de mon rendez-vous et je voulais vous montrer ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres j'ai reçu le volume 3 des Harmony Guides du coup le volume 3 c'est 440 more knitting stitches et dedans il y a des torsades des jeux de textures des jeux de couleurs de la dentelle il y a quoi de oui voilà textures, couleurs torsades et dentelles et dans celui-ci il n'y a aucun jeu de couleurs mais mais c'est beaucoup de torsades beaucoup de bobbles et beaucoup de de dentelles donc c'est The New Knitting Stitch Library de Leslie Stanfield donc ces deux sites là ces deux livres là je les ai acheté sur Awesome Books ah j'ai jeté le papier Awesome Books qui est un site de livres d'occasion anglais donc qui vient de Grande-Bretagne et et c'est super chute parce qu'on trouve pas mal de livres de vieux livres il faut regarder régulièrement mais on trouve pas mal de vieux livres de tricot et notamment de points et et voilà j'aimerais bien aussi trouver les autres Treasury of Knitting Patterns by Barbara Walker Barbara G. Walker mais mais ils y sont pas pour l'instant donc je regarde régulièrement et voilà parce que j'ai le 1 j'ai le 1 donc je vais essayer de trouver le 2 et et le 3 et le 4 mais je les trouve très bien moi j'aime bien parce que ça m'inspire pas mal je vous ai dit que j'aimerais bien designer un peu mes choses à moi ou enfin ce que je porte en gros ou améliorer un patron qui me fait pas rêver voilà faire un peu ma tambouille et et donc voilà en plus j'aime beaucoup tout ce qui est technique en en tricot c'est vraiment un truc que j'aime bien et et du coup j'ai pas mal de livres déjà je vous montre bon ça c'est de la couture mais là j'ai le livre des tricot notes ça c'est un tricot de jacquard ça c'est la grande encyclopédie du tricot qui est vraiment un livre très 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 technique voilà là il y a le premier Harmony Guide le volume 2 et le premier de Treasury of Knitting Patterns j'ai les ça c'est mon petit truc de crochet j'ai des j'ai les deux j'ai les deux techniques les deux livres techniques de Liz Taylor j'ai ça du coup qui est pas du tout technique qui est sur l'histoire du tricot et sur une réflexion autour du tricot ça que j'ai trouvé d'occasion parce que voilà je vous ai déjà expliqué ça c'est le livre 52 weeks of easy knits et il est super bien je trouve qu'il y a plein de choses très jolies dedans et originelles notamment dans la construction et là c'est 52 chaussettes à tricoter toute l'année que je n'ai pas encore utilisé et là c'est le livre de Charlotte Stone mais je pense que j'ai pas besoin de le présenter celui-ci je ne vous le conseille pas parce que niveau taille c'est pas du tout inclusif et voilà et c'est de là j'ai rien tricoté non plus dedans donc voilà tout ce qui est technique m'intéresse beaucoup et je me suis procuré des choses très techniques là c'est mes plantes qui doivent absolument être rempotées comme vous pouvez le voir celle-ci je vais pas la rempoter parce que je pensais qu'elle allait avoir besoin d'être rempotée parce qu'elle bougeait pas depuis un an mais là elle commence à me faire des belles petites plantes mon cactus il manque cruellement de place mon autre truc il est en train de me faire des pousses aussi donc il va pas être rempoté en fait c'est de là je pense qu'ils vont rester dans les mêmes plantes vous avez le droit de me dire que j'ai des mauvaises idées là celle-ci comment vous dire elle a fort souffert de la présence d'un chat donc après c'était une bouture donc je me plains pas trop donc il va falloir que je m'en occupe et puis au-dessus vous avez les boutures alors vous avez juste ça c'était un petit bouquet un mini bouquet et celle-ci qui a vraiment besoin d'être rempotée et celle-ci aussi qui manque de place et une autre qui a besoin derrière en oreille de Shrek qui a besoin aussi d'être rempotée voilà c'était mes petites plantes et notre collection de canards qui nous fait beaucoup rire voilà ça a commencé avec un et maintenant il y en a sur tout le meuble voilà donc je disais j'ai interrompu parce qu'on entendait la machine je vous reprends dans mon projet couture parce que comme je vous ai dit j'ai fait cette magnifique trousse Clara qui est une trousse de toilette petit patron avec un gros problème au niveau de la pose de la doublure qui fait que ça a un peu foiré tout le reste alors que j'avais plutôt bien réussi selon moi et j'ai tout ça en chute alors c'est pas assez pour me faire un sac donc j'ai missionné ma grand-mère pour aller me chercher de quoi me faire un sac dans ce magnifique tissu coquelicot mais j'utilise que des produits un peu naturels notamment tout ce qui est solide et donc je me suis dit que j'allais me faire des petites pochettes à savon savon, shampoing et savon visage dans ces chutes là sauf que c'est la première fois que je pars sans sans patron sans tuto rien du tout donc je suis encore un peu en train de mesurer ce qu'il me reste ce que je peux faire comment je vais faire donc voilà là je suis un peu en train de réfléchir à mon patron de pochettes pour savon et tout ça et aussi j'ai deux tissus pour me faire une poche à aiguilles en gros j'hésite entre deux tissus à motif j'hésite entre ce magnifique tissu chat qui a besoin d'un gros coup de repassage et ce magnifique tissu violet qui vient que je viens de laver et qui était le tissu choisi mais il est un peu plus fluide et j'ai peur de galérer à le coudre mais en même temps ça me permettrait de me challenger un petit peu et voilà je sais pas dites moi ce que vous en pensez je pense que j'aurais pas commencé d'ici d'ici à ce que vous puissiez commencer cette vidéo donc n'hésitez pas à venir si vous préférez ce tissu là ou ce tissu là pour je vais couper un pour ou ce tissu là pour ma pochette à aiguilles s'il vous plaît vraiment n'hésitez pas je suis carrément preneuse de votre avis je dis pas que je vais le suivre je dis juste que je vais écouter votre avis pour pour me décider je vous montre mon autre tissu qui est trop trop beau avec plein de petites dames ça vient de Mercerine et je l'aime beaucoup par contre lui je sais pas encore ce que je vais en faire mais j'ai pas envie de l'utiliser pour ce projet là de range aiguille mais voilà je l'aime beaucoup à la base ça devait être un cadeau et en fait la personne a préféré ce tissu là qui est un tissu que j'avais utilisé pour faire mes cotons démaquillants et qui est le premier tissu que j'ai acheté et que j'aime beaucoup aussi voilà c'est un tissu liberty magnifique mais je crois qu'ils le font encore en coupons et et c'est la même marque je crois que ces coupons là voilà ce coupons là il va servir à faire une autre pochette Clara mais pour ma petite soeur voilà et là dedans je pense me refaire un chouchou j'en ai déjà un mais il commence à bien vieillir et à plus avoir trop de tête et je sais pas si j'ai encore la je sais pas si j'ai encore la longueur suffisante pour un chouchou il faudra que je regarde mais en tout cas je pensais me faire un chouchou et si si j'ai pas de poids je ferais ma bouillotte là dedans comme ça voilà je l'aime beaucoup aussi c'est vraiment un tissu pour lequel j'ai une petite affection vu que c'est mon premier tissu et si j'ai des chutes de tissu qui me le permettent j'aimerais bien aussi utiliser tous les tissus que garder un petit échantillon de tous les tissus que j'ai utilisés pour me faire une petite guirlande de tissus pour la déco voilà pour la déco au dessus de mon bureau je trouverais ça assez sympa voilà là c'est le droit fil c'est bien j'ai gardé le côté où j'avais le droit fil hop oui vous avez eu un gros donc voilà ça c'est mon panier que j'avais quand j'étais enfant qui me sert à mettre mes chutes et mes coupons voilà j'avais on est toujours jeudi j'avais je suis tellement fière de ma trousse je suis tellement contente de moi et j'ai tellement kiffé l'exercice que j'ai décidé que j'allais faire ma je vous montre le tissu ma jupe en tissu de Noël voilà avec des petits bonhommes de pain d'épices voilà vous êtes pas tombés dans une faille spatio-temporelle on est bien au mois de fin avril mais mais voilà j'avais envie de j'avais envie de de la coudre comme ça elle sera prête pour Noël prochain et c'est toujours une jupe petit patron c'est la jupe Chelsea j'ai pas mal de enfin en fait j'ai Clara Chelsea et j'ai et j'ai pris le bundle de fin vous avez dû avoir un plan et j'ai pris le bundle de fin d'année l'année dernière où j'avais pris les sweaters Swan et Andrea la salopette oasis le gilet Isidore que je pense que je ne ferai pas la jupe Kate et la robe Hermione et je compte me faire une fois que j'aurai fait la Chelsea j'espère vraiment pouvoir me faire la Kate pour ce printemps voilà voilà en version longue en tant qu'on y est allez je vous laisse pour continuer mes expériences couture il est 8h Alphonse est déjà à sa place coucou juste pour vous dire que un jour de fin mon petit déj donc je ne suis pas très réveillée mais en gros on est toujours vendredi enfin depuis que je vous ai montré le chat en train de dormir en gros je voulais vous dire merci parce que ma dernière vidéo elle a été super bien accueillie vous vous êtes 400 et plus à l'avoir vu donc ça me fait super plaisir parce que ça fait que trois jours qu'elle est postée et d'habitude je suis à 200 300 grand max donc je ne suis même pas à 300 je suis à 288 grand max pour la même période donc c'est super écrime je ne fais pas ça pour les vues parce que 400 ce n'est pas énorme non plus mais je fais ça aussi pour savoir enfin je trouve que c'est un bon indicateur pour savoir si ça vous intéresse et vu que la vidéo était très très longue j'avais un peu peur et parce que c'est cool de faire des vidéos mais c'est cool si des gens peuvent s'y intéresser et ne pas trouver ça complètement nul aussi et ça me fait super plaisir voilà c'est tout ce que j'avais à dire donc merci beaucoup j'ai toujours pas répondu aux commentaires parce que comme vous savez c'est la galère sur mon portable qui est définitivement en train de décéder d'ailleurs la luminosité qui est définitivement en train de décéder mais mais on va dire qu'il va tenir bon au moins jusqu'à juillet ou août en tout cas j'espère voilà 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 pour les petits les petits remerciements et j'ai lu vos commentaires par contre je mets pas que je les ai lus parce que sinon je les verrai plus après j'en ai pas 3000 je pourrais me débrouiller mais je préfère quand même fonctionner comme ça pour savoir à qui j'ai répondu parce qu'en plus j'ai du mal des fois à m'organiser et je suis désolée j'ai l'oeil qui me gratte et mais je les ai lus ils me font super plaisir je vous réponds dans la journée le deuxième CMI voilà les deux je voulais vous montrer l'avancée de ma couture pour la luminosité pas top du coup le tissu c'est de la crétonne donc c'est pas du tout un tissu pour l'habillement à la base je suis en pyjama en dessous donc c'est pour ça les super chaussettes de haine et oui oui c'est bien une jupe motif noël parce que en gros je devais la faire pour noël et je me la suis pas faite et là je me suis dit allez je la fais comme c'est un truc qui serait utilisé qu'à noël c'est pas un problème si elle est pas parfaitement nickel mais en tout cas voilà elle est faite elle a des poches en vrai il me reste juste l'ourlet mouchoir que j'ai pas du tout commencé mais je vais pas le faire ce soir parce que je préfère avoir la lumière du jour et le chat dans les pattes c'est Alphonse évidemment je lui fais une petite caresse et je sais pas si vous voyez en vrai j'ai tout fait parfaitement sauf respecter le droit fil au niveau de la ceinture voilà genre les mes raccords sur les côtés sont super bien fait mais le droit fil au niveau de la ceinture est tout pourri par contre vraiment le fait qu'elle ait des poches les gars c'est incroyable des poches et des poches dans lesquelles on peut mettre des trucs je veux dire je rentre toute ma main dans ma poche c'est trop bien j'ai commandé de quoi me faire la jupe Kate de chez Petit Patron parce que ça c'est la jupe Chelsea et j'ai commandé de quoi me faire la jupe Kate pour le printemps parce que ça vraiment c'est pour Noël c'est très Noël c'est très 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 Noël mais en tout cas je suis trop contente j'espère que je vais réussir l'ourlet mouchoir parce que moi j'ai pas de surjeteuse donc j'ai pas trop le choix de faire un ourlet mouchoir je peux pas faire un ourlet rouloté mais je suis super contente de moi ah ouais je peux pas vous le montrer elle tourne bon je demanderais à quelqu'un de me filmer pour vous montrer à quel point elle tourne bien mais en tout cas je suis trop contente ma tenue de Noël est faite presque il m'en reste plus que l'ourlet coucou on est dimanche soir je vais clôturer le vlog demain mais je repasse juste pour vous dire que je vous ai pas pris samedi ou pas trop je sais plus trop mais parce que j'avais j'allais voir de la famille ce week-end enfin je voyais de la famille ce week-end d'ailleurs parce qu'il y a de la famille qui est venue je suis allée en voir enfin bref voilà donc j'étais bien occupée j'ai pas eu le temps de tricoter depuis samedi soir j'ai pas avancé non plus enfin j'ai pas fini j'ai pas fini ma jupe parce qu'il me reste plus que l'ourlet à faire mais je pense pas le faire ce soir ce soir je pense que j'ai plutôt tricoté des chaussettes j'ai très envie de tricoter des chaussettes ça fait longtemps j'ai je suis toute seule à la maison donc c'est plutôt cool il y a personne qui va venir me déranger enfin je suis toute seule il y a les chats quoi j'ai vu que horreur les arts du fil avaient sorti une nouvelle vidéo donc je vais regarder ça je me suis coupée les ongles est-ce que je m'en suis cassée deux ou trois voilà et et j'ai avancé sur mon sur mon design alors en fait j'ai pas envie de vous le montrer parce que j'ai avancé sur la partie théorique de mon design c'est à dire que j'ai pris en compte les erreurs que j'avais fait et et j'ai fait le dessin pas le dessin technique mais le parce que ça il est déjà fait en soi mais j'ai fait la grille de mosaïque sauf que maintenant il faut que je teste pour voir si ça passe dans si la partie de mosaïque passe dans les 20 grammes et ensuite j'aurai l'autre partie de mosaïque à peaufiner et qu'est-ce que je voulais vous dire et j'aimerais bien enfin il y a un truc que je veux ajuster parce que ça me plaît pas comme c'est actuellement et donc pourquoi je vous disais ça je me souviens pourquoi je vous disais ça je vous disais ça parce que ben en fait je vais vous montrer une fois que soit que je l'aurais commencé je pense une fois que je l'aurais commencé parce que du coup j'ai fait des essais sur mes petites laines un peu pourries là mais c'est vraiment des enchantillons et j'ai des faits là pour refaire un échantillon pour m'assurer que ce que j'ai écrit est bon et et en fait je pense que la prochaine fois que parce que je vais pas faire ça ce soir ce soir j'ai vraiment envie de faire un tricot zéro cerveau de chaussettes de chaussettes en jacquard mais c'est celle que je dois refaire là ça va donc je vous disais oui donc là lundi je vous refais une vidéo mais ce sera pas une vidéo podcast ce sera une vidéo sur le livre sur le tricot la magie du tricot je pense et oh c'est difficile ce soir je suis fatiguée pardon et donc je vais faire du tricot zéro cerveau j'ai juste quelques commentaires à répondre peut-être que je vais faire ça ce soir ou demain matin répondre à quelques commentaires et qu'est-ce que j'avais dit répondre à quelques commentaires je sais plus répondre à quelques commentaires et me présenter sur désolé et me présenter sur le slack d'un test trop chouette je sais pas si je peux en parler donc je vous en parle pas plus que ça mais voilà et puis aussi réfléchir très correctement à ce que je vais prendre comme fil j'ai une petite idée mais il faut que je vois avec la designer si si l'échantillon correspond parce que bah du coup je vais pas prendre je vais sûrement pas prendre la laine recommandée pour des raisons budgétaires voilà elle me plaît énormément la laine recommandée et plus tard je pense me faire je pense me refaire le modèle je sais que je vous ai dit au début que je referais jamais le modèle mais celui-ci il me plaît de ouf c'est un peu comme le kimono voilà c'est et ah c'est ça je vais avancer sur le kimono parce qu'en bref il faut vraiment que j'avance sur le kimono je suis à la fin de la première partie je vais faire le kimono et du coup je vous disais ça parce que voilà j'ai une présentation slack enfin me présenter pardon me présenter en tant que personne voilà pour ce test qui est trop trop cool et dont je ne sais pas si je peux vous parler donc je ne vous en parle pas à part que je fais un test voilà je vous en parlerai si la designeuse me dit oui c'est bon ok donc là je vais tricoter non là je vais tricoter je vais finir mon ma première partie du kimono à toul pour y'a un flex qui est un test qui est pour femmes donc donc ça va je suis un peu large quand même donc j'ai ça à finir j'ai je vais faire un peu de chaussettes une fois que j'aurai fini mon premier ma première partie parce que ça va aller vite et je ne sais plus ce que je voulais me dire et je vais faire un peu je vais commencer par l'ordi par réponse une autre commentaire et puis et puis me présenter sur Slack avec avec pour le test je pense que j'ai que ça à faire peut-être répondre à quelques messages je n'ai pas regardé et et je vais choisir mon fil pour mon nouveau test voilà test qui est pour dans longtemps donc ça va même si même si je ne le commence qu'après le 26 mai c'est bon voilà mais j'aimerais bien de commencer avant le 26 mai évidemment voilà voilà et ce week-end ah ou peut-être que je vous ferai une vidéo vlog sur enfin pas ce week-end là mais le week-end arrive je vais à une fête de la laine fête ou à la ferme du petit féto à Saint-Georges-sur-Lar et je vais je vais essayer de vous filmer quelques images si j'y pense je n'ai pas trop l'habitude de sortir mon téléphone en public du coup des fois ça me complexe un petit peu je vous avoue mais mais voilà et demain je vais à la mercerie acheter du tissu pour me refaire une jupe mais cette fois-ci de saison parce que bah ma jupe elle n'est pas du tout de saison c'est une jupe de Noël voilà voilà à demain je vais beaucoup trop parler juste pour vous dire ça coucou je vous je vous reprends parce qu'en fait en regardant les commentaires de ma dernière vidéo donc qui était sur mon matériel et mon stock et voilà en ayant vu quelques échanges sur Insta sur des commentaires en ayant vu aussi les podcasts de Créanès que je trouve incroyable Vanessa de Créanès elle est super je trouve que les gens s'excusent souvent de pas tricoter forcément avec des laines de teinturière et tout ça que ça soit dans les tests que ça soit dans dans des podcasts que ça soit dans enfin les gens se justifient de pas foutre 25 balles dans la moindre repère de chaussettes et je trouve ça un peu triste parce que quand on peut c'est super cool de le faire et je pense que la plupart d'entre nous adorent tricoter des laines de teinturière mais en fait personnellement moi 150€ dans un pull c'est pas possible en fait et si je fais un pull par exemple fingering wear ou juste fingering doublé parce que vous savez que moi le wear c'est moyen moyen enfin j'aime bien mais à petite dose et ben je sais pas mais personnellement moi 150€ c'est pas possible et j'ai aucun problème à le lire et souvent les designers font c'est ok y'a pas de soucis et je pense que c'est les gens qui se mettent des barrières mais aussi d'autres personnes qui ont dû avoir des remarques pas très agréables et je trouve ça débile parce qu'en fait on fait tous un loisir et ce qui compte c'est qu'on y prenne du plaisir et pas attendez pardon j'ai la connectique qui bug enfin moi je sais pas ça me choque de ouf que les gens soient obligés de se justifier viens la fonfonce allez viens mon fonfonce je trouve ça ouf que les gens soient obligés de se justifier de de tricoter avec ce qu'ils ont mais avec ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils veulent mais franchement enfin ben c'est Vanessa justement dans Créanès qui expliquait que pour sa fille qui met ses fringues à la machine dès la première enfin à chaque utilisation ne se voyait pas mettre de la vraie laine mais je la comprends en fait tout ce qui est fait pour les enfants les animaux tout ça alors je ne mets pas les enfants au même stade que les animaux juste en fait les utilisations sont quand même plus salissantes que sur des adultes ben on va pas leur mettre de la super laine de teinturière enfin voilà personnellement moi j'ai de l'acrylique et clairement ça va servir à faire des couvertures pour mes chats parce que je sais que ben ça va passer à la machine j'ai fait une j'ai fait un bonnet pour une enfant une fois ben je l'ai fait en acrylique je l'ai pas fait en laine enfin en plus le risque que ça la gratte et tout non mais en fait vous excusez pas c'est comme des lignes tricot qui s'excusent de montrer ses présentations en fait c'est nos chaînes on y dit ce qu'on veut on y montre ce qu'on veut dans les respects de la loi et voilà mais si les gens ils sont pas contents ils client ils ferment la page et puis ils s'en vont ou ils se désabonnent mais vous avez pas à vous justifier et quand j'explique moi pourquoi je fais certains choix c'est plus parce que ben j'ai pas forcément envie de créer de la frustration donc je préfère expliquer mais par contre sachez que j'assume chacun de mes achats et voilà à la limite je le dis pas je le dis pas à mes parents pour qu'ils me jugent pas ou des trucs comme ça mais c'est mon moi sachant que je suis indépendante et que je fais ce que je veux de mes sous mais c'est parce que j'ai pas envie de rentrer dans cette discussion mais voilà enfin de toute façon ma mère elle regarde les vidéos donc coucou maman elle sait ce que ce que j'achète donc voilà j'ai pas enfin c'est mes sous je fais ce que je veux c'est vos sous vous en faites ce que vous voulez c'est votre temps libre vous tricotez ce que vous voulez et c'est vos vidéos pour celles qui font des vlogs donc vous faites ce que vous dites ce que vous voulez sur vos vidéos dans les respects enfin dans le cas dans le respect des personnes même outre le respect de la loi juste le respect des personnes et tout ça mais mais faites ce que vous voulez quoi et vous excusez pas enfin vraiment clairement je ne m'excuse pas de de dire ce que je dis je ne m'excuse pas d'acheter ce que j'achète allez viens fonfance et gros point sur fonfance je ne m'excuse pas d'avoir un énorme chat qui veut devenir clairement youtubeur tricot parce que monsieur a décidé d'être la star coucou forest tu fais coucou forest coucou forest le chat de lézard du fil qui lui aussi aime bien squatter les vidéos les vidéos de sa maîtresse mais voilà vous faites enfin vraiment mais si il y a des snob du tricot là sur ma chaîne vous prenez votre petite souris vous cliquez sur vous désabonnez vous cliquez sur la croix en haut à droite de votre écran et au revoir ou alors vous ne vous plaignez pas c'est tout voilà donc et les autres décomplexés vraiment décomplexés parce que c'est vos tricots c'est vos chaînes youtube c'est vos instas c'est vos en fait c'est à vous et et d'ailleurs petite précision c'est pas parce que des gens postent et c'est les petits patrons qui enfin c'est les filles de petits patrons l'équipe qui a fait cette petite mise au point c'est pas parce que les gens postent sur les réseaux sociaux qui veulent votre avis si c'est un avis gentil mettez le parce que c'est toujours agréable mais si c'est un avis jugeant d'une manière ou d'une autre ou qui donne des injonctions injonctifs franchement passez votre chemin vous n'êtes pas obligés si ce que vous avez à dire n'est pas gentil excusez-vous c'est plus simple voilà je sais que c'est peut-être un peu cash mais ça me fait mal au coeur de voir les gens se justifier comme ça alors qu'il n'y a aucune raison donc donc voilà sur ces bonnes paroles je vous laisse j'ai fini de répondre au slack j'ai commandé ma laine d'ailleurs que je vais aller chercher ce week-end et je vais et j'ai fini de répondre aux commentaires de ma dernière vidéo qui a beaucoup plus visiblement parce que j'ai eu beaucoup plus de vues que d'habitude et c'est très gentil et quand je vous dis beaucoup plus j'ai eu plus du double en fait c'est pour ça que je le vois parce que sinon je ne regarde pas trop les chiffres mais je sais quand même à peu près à combien de vues je fais en une semaine et là clairement ouais je suis à plus du double donc bon c'est cool moi ça me fait plaisir il y a quelques nouveaux abonnés donc bienvenue je vous promets il y a une petite présentation dans la prochaine vidéo parce que là c'était un petit peu brouillon et et voilà c'est enfin en tout cas c'est agréable de voir que ça vous a plu et puis vos commentaires je parle des commentaires désagréables j'en ai eu deux depuis que j'ai fait cette chaîne et clairement je les ai supprimés direct il y en a un auquel j'ai répondu en disant que la politesse c'était pas pour les chiens ou un truc comme ça et l'autre j'ai carrément supprimé le direct et du coup enfin c'est rien du tout quoi c'est deux c'est rien et c'était même pas si désagréable que ça c'était juste pas très poli et du coup je voulais vous remercier parce que vous êtes hyper agréable et j'adore les échanges qu'on a et ça me fait vraiment plaisir il y a Mélissa aussi qui a une chaîne YouTube qui commente super souvent et qui me dit toujours des choses super intéressantes elle elle est plus bon chez les broderies mais allez voir ce qu'elle fait mais je crois qu'elle a changé sa chaîne YouTube allez voir dans mes commentaires il y a une Mélissa qui a une chaîne YouTube et ben c'est elle et c'est dans son nom de chaîne Mélissa donc vous devriez trouver elle fait des très jolies choses en broderie et voilà et il y a Amandine aussi dont je vous ai parlé des randos et des aiguilles qui fait des choses chouettes voilà les arts du fil enfin voilà j'ai plein de les péripucés d'une bolette aussi qui a parlé de moi faut que je mette un petit commentaire sous son post parce qu'elle a dit des trucs je suis pas d'accord sur le catch je suis désolée mais Becky Lynch elle a l'air de se marrer à faire la gentille et à faire la super forte là oh j'adore Becky Lynch par contre McIntyre ah oui je suis d'accord il est beaucoup il est pas crédible du tout en méchant enfin il y a rien du tout de crédible chez lui mais bref voilà donc les péripucés d'une bolette aussi qui a commenté une de mes vidéos voilà et qui sont des gens très chouettes donc cliquez sur les gens qui commentent les vidéos des gens c'est bien c'est sympa voilà voilà là j'ai je vais aussi j'ai fini le vlog de les arts du fil qui est trop cool faut que je lui réponde parce que par contre je déteste Balzac c'est pas possible non mais et puis Forest enfin d'ailleurs ça devrait pas s'appeler les arts du fil ça devrait Forest et les arts du fil voilà bref faut que je lui mette un petit commentaire aussi voilà et là je suis en train de regarder le vlog avril de Yarnflex qui est vraiment une personne que je commente pas forcément ses vidéos parce que je la suis sur Patreon et j'ai plus son nom à lui mettre des commentaires là mais elle fait des choses très très bien j'aime beaucoup et là je teste pour elle le à tout le quart dit du coup voilà je commence à être un peu speed il faut que je donc à tout à l'heure peut-être je sais pas ou à demain bisous coucou on est toujours dimanche soir je vous reprends parce que je suis en train donc j'ai regardé les arts du fil voilà bref j'ai regardé du monde mais je suis pendant que je tricote mon test pour Audrey Borégo Yarnflex je regarde le podcast enfin le vlog avril de Audrey Borégo Yarnflex et je vous parlais il y a quelques minutes de consommation de tout ça comment comment on s'excuse et tout ça et allez voir son vlog avril épisode 4 parce que justement elle exprime très bien ce truc de en fait de faire ses choix personnels en fonction de ses moyens de que être éthique des fois c'est un privilège et c'est elle qui le dit je la cite et juste je trouve ses réflexions mais génial je vous parle souvent d'elle en tant que designeuse voilà mais je me rends compte aussi que humainement c'est quelqu'un qui a l'air très très chouette je ne la connais pas mais c'est quelqu'un qui a l'air très très chouette et qui a des réflexions que j'apprécie énormément des valeurs qu'elle semble avoir des valeurs parce qu'après je ne la connais pas particulièrement mais elle semble avoir des valeurs qui me parlent énormément et du coup aller voir son vlog à Vril vraiment elle parle de tout ça de la consommation éthique des choix qu'on peut faire et je trouve ça hyper intéressant elle n'est pas du tout dans le jugement enfin j'aime beaucoup je trouve ça et pas du tout dans l'injonction non plus et ça c'est chouette donc je vous conseille vraiment d'aller voir voilà ses vidéos en général et celui-ci en particulier et celle-ci en particulier parce qu'elle est vraiment très très bien coucou on est mardi 30 avril je vous prends après avoir fini de monter la partie vlog de ma vidéo qui devait sortir hier mais qui n'est pas sortie hier parce que j'avais un projet en cours je ne vais pas trop vous montrer mes avancées trigo parce que ça n'a pas beaucoup avancé voilà pardon j'ai pas en fait j'ai pas beaucoup tricoté cette semaine j'ai fait beaucoup de couture comme je vous ai montré pendant ce vlog là je vais ce soir je vais aussi continuer à faire de la couture je suis désolée il y a du bruit mais c'est parce que la fenêtre est ouverte il fait chaud enfin chaud j'ai ma cape léopard mais il fait chaud quand même enfin il fait suffisamment chaud pour vivre les fenêtres ouvertes et moi je préfère avoir être un peu plus couverte mais mais avoir les fenêtres ouvertes et enfin la fenêtre qui est sécurisée pour les chats mais pourquoi je vous disais ça parce que je ne vous ai pas pris hier parce que hier du coup je suis allée à Mondial Tissus acheter de quoi me faire une autre jupe que je vais commencer ce soir et de quoi me faire enfin finir d'acheter de quoi me faire la raison pour laquelle je ne voulais pas enfin couturer hier parce que j'avais un projet couture en lien avec le tricot dont je vous ai parlé un peu plus tôt où je vous parlais de quel tissu vous me conseillez bah du coup ça sert à rien de me conseiller le tissu puisque j'ai commencé en fait enfin c'est même pas j'ai commencé c'est j'ai fait euh attendez j'ai voilà hop moi tout le quart dit je l'ai mis au pré-blocage parce que je suis pas trop sûre de mon échantillon voilà mais et c'est ça que j'ai tricoté le plus euh voilà et là je suis sur mon petit sur euh enfin j'ai juste passé mes trucs bref voilà pas très intéressant je suis sur un truc pour mon design et c'est marche pas trop euh du coup j'ai fait ma pochette à aiguilles voilà le modèle c'est le tuto c'est Amandine Des yeux en amande je crois je sais pas si elle s'appelle Amandine en tout cas c'est sur le site le blog de Des yeux en amande qui faisait des des vidéos tricot avant mais elle était enceinte au dernier et elle en a pas refait depuis donc je ne sais pas ce je ne sais pas pourquoi euh du coup j'ai fait ma petite pochette que je viens de vous montrer alors moi j'ai un peu modifié parce que normalement ça se ferme par un lien et euh j'avais un peu la flemme euh du coup j'ai fait avec une pression voilà une pression avec la pince cam voilà euh j'ai moltonné mon tissu extérieur je ne sais pas si vous allez le voir je bon moltonné c'est pas très compliqué c'est juste pas très passionnant non plus euh le tissu est un peu fluide du coup ça a été un peu galère à certains endroits ça fait des plis un peu disgracieux à certains endroits mais ça a été je sens que je ne me ferai pas encore de vêtements viscose pour l'instant parce que je n'ai pas encore j'ai pas encore les capacités ou en tissu fluide de manière générale parce que apparemment la viscose c'est pas tip top pour l'environnement mais je ne me sens pas encore capable de faire ce genre de choses donc je suis en train de me dire que tu as fait une bêtise moi non c'est bon pourquoi c'est surpiqué et pas là bon euh j'ai carrément pas respecté le droit fil à certains endroits en fait je suis en train de me dire surtout sur la viscose mais bon c'est pas grave euh voilà alors clairement euh j'ai une machine c'est la E-Element la by Phaf ça vient de chez Lidl donc c'est pas une machine de compétition elle m'a coûté moins de 100 euros voilà il y a des endroits où au niveau des épaisseurs elle a un peu morflé euh mais je suis plutôt contente du coup là j'ai des pochettes à câbles et j'ai aussi mis euh ma seule aiguille fixe euh en 2 75 là j'ai mis là j'ai d'autres pochettes à câbles où j'ai mis euh bah mon ciseau que j'ai sorti et euh ma jauge et là mes petites aiguilles à chaussettes mes mini circulaires là j'ai une petite pochette où normalement je range mon petit maître et j'aurais dû faire une surpiquure j'y ai pas pensé mais c'est pas grave euh parce qu'en gros là je sais ah bah je l'ai pas mis dans le mon sens en fait bon c'est pas très grave euh et mes petits bouchons d'aiguilles voilà alors il y a des choses qui sont pas parfaites clairement là j'aurais pas dû coudre le bord de la poche avec hop et sinon j'ai pu faire entrer toutes mes aiguilles classiques alors je pense que les 12 et les 9 je vais les enlever parce que ça a pas forcément d'intérêt de les avoir tout le temps sur moi et ça me permettra d'en mettre d'autres à la place mais voilà euh j'ai quand même pu faire entrer toutes les aiguilles qui ne sont pas sur des projets euh et j'ai encore de la place sur j'ai encore de la place sur les petites tailles donc devant et là euh je suis très contente en plus la rabat euh je le trouve très pratique ça me permet d'éviter que les aiguilles tombent voilà euh vraiment par contre ouais sur les épaisseurs bon j'ai fait un peu euh il n'y a pas de patron non du coup les découpes étaient un peu euh c'est pas parfaite on va dire mais je suis quand même contente de moi voilà j'ai tout j'enlève tout je suis désolée euh bon bref je rangerai après euh les découpes sont pas parfaites euh voilà sur les épaisseurs clairement là ma machine elle a elle a pas kiffé euh voilà mais sinon je suis contente de moi je suis contente d'avoir utilisé un tissu dans lequel j'étais pas hyper confiante euh je suis contente euh je pense que si je dois en refaire une plus tard je la modifierai un petit peu pour qu'elle soit plus adaptée à mes besoins par exemple je mettrai deux poches comme ça et euh et je la ferai peut-être un petit peu plus grande mais euh mais le tuto est très bien fait et euh et je suis très contente du look de ma poche à aiguilles euh je suis très contente de pouvoir mettre toutes mes aiguilles au même endroit et euh je suis très contente d'avoir du coup utilisé un tissu que je ne connaissais pas j'ai manqué j'avais pris que 100 mètres de fil et j'ai un peu manqué de fil du coup j'ai complété avec du fil rouge voilà ça se voit pas d'un côté mais ça se voit de l'extérieur euh j'ai vraiment il me restait qu'une couture euh à faire mais euh mais pour le coup euh et ben j'en avais pas assez euh voilà donc je vous conseille les yeux en amende sur vous tapez sur google trousse à aiguilles euh poche à aiguilles euh je ne sais plus comment c'est dit tuto poche à aiguilles les yeux en amende et vous allez trouver elle est vraiment top j'en suis vraiment contente euh dans mes top bag ça va être le format parfait pour tout avoir quand je pars en voyage franchement ravi et puis le côté moltonné ça protège aussi les pointes moi qui ai tendance à m'asseoir enfin là il ne faut quand même pas s'asseoir sur sa poche mais ça protège un peu moi qui ai tendance à pas faire toujours très attention euh c'est pas mal voilà pour euh pour ça pour ce projet là qui était la raison pour laquelle je voulais pas vous le poster hier euh le vlog va être long je vous promets que la prochaine vidéo elle est beaucoup plus courte et euh je vous promets que euh la le la prochaine prochaine vidéo on reprend le rythme habituel euh le deuxième premier dernier dernier lundi et troisième lundi du mois euh enfin quelque chose comme ça regardez dans la barre de description je sais plus ce que c'était mon rythme en février mais euh voilà je vais reprendre un rythme normal avec deux podcasts par semaine et de temps en temps je vous inclurai des vidéos euh j'ai pas de nouvelles de papoiter pelote donc si euh il y a rien je enfin si ça tombe un peu à l'eau je les idées que j'avais pour faire des articles je les ferai en vidéo voilà euh mais euh épisodiquement voilà j'ai pas encore contacté euh les arts du fil pour un truc enfin voilà j'ai plein de trucs à faire après la semaine a été très compliquée j'ai été crevée et je pense que cette semaine va être compliquée aussi je suis crevée euh moi ça change rien qu'il y a un jour ferré puisque je suis en arrêt et je vous avoue que à part le tricot et la couture j'ai pas une activité de fou quoi donc euh donc le fait que tout soit fermé euh le fait que tout soit fermé euh euh ça va pas changer grand chose pour moi euh faut juste que je pense à aller acheter du pain là une fois que j'aurai posté la vidéo pour euh pour demain c'est tout en gros il me faut juste du pain et ça changerait rien d'autre à ma vie voilà voilà donc voilà merci d'avoir regardé ce vlog j'espère qu'il vous plaira euh pour ceux qui sont arrivés euh avec la vidéo de la dernière fois euh j'espère que ce format là vous plaira mais c'est pas le format habituel le format habituel c'est un podcast après peut-être que dans le podcast j'intégrerai euh la partie sur euh ce que je vais faire ce week-end donc dans le prochain podcast je vous intégrerai euh la fête de la laine euh au petit féteau euh à Saint-Jean-sur-Loire où il y aura boucle laine et euh et je crois le bruit des aiguilles ça serait très chouette euh si j'ai pas rêvé ça serait très chouette donc euh il y aura une petite partie vlog je pense dans le prochain podcast mais ça sera quand même principalement un podcast et euh parce que de toute façon je suis pas à l'aise à sortir ma caméra comme ça donc euh pardon donc je pense que euh que voilà donc je vous dis euh la semaine prochaine bah non pas la semaine prochaine pourquoi je dans le mois de mai vous aurez le la vidéo sur le sur le livre la magie du tricot voilà je me suis un peu embrouillée dans les dans les mois et les semaines donc là c'est le dernier de avril où il y avait une vidéo toutes les semaines et la semaine prochaine je sais pas regardez dans les descriptions euh voilà merci pour vos messages vos commentaires vos likes ça m'a fait vraiment super plaisir euh vraiment j'apprécie j'apprécie ces échanges que j'ai avec vous euh ça me fait vraiment vraiment plaisir je vous remercie énormément du fond du coeur et je vous dis à bientôt j'espère que j'apprécie h